Bruits bizarres Tachès fait des bruits bizarres Parce que j'ai lancé l'enregistrement et ça fait Fait des bruits bizarres Et du coup il manquait des mots La mienne fait tout le temps du bruit Deuxième partie du stream De n'importe quoi Le live, le live, le live D'où vous êtes le héros J'me suis cogné la main en plafond Le plafond est très bas en fait Le plafond est là 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 Alors Je me cache dans mon écharpe D'aventurier On reprend l'aventure ? Oui, allez, go ! Donc tu as assassiné un lâchement en gardien de pont Qui faisait son travail Donc tu as récupéré la boue de Speedy Pimpin Alors vous le traînez un Et vous remarquez une curieuse amulette de Jade En forme de corde pendue à son cou Désirez-vous la prendre ? Quelle que soit votre décision Il faut quitter l'héliot rapidement Oui Si le cadavre de victime au fou Et tourner les talons Tu prends l'amulette ? Oui Donc amulette de Jade Je la fous dans ma poche En mode connasse Ok Entendez-vous Un 6 La muillette de Jade Un 6 En suivant le sentier qui mène au mont Dango Vous parvenez à une crête Vous embrassez la vallée du regard Et vous apercevez quelques lieux en aval Une majestueuse statue de pierre Une idole assurément Voulez-vous aller la regarder de plus près Ou préférez-vous poursuivre votre route ? Papa Je prédis la connerie de genre en fait c'est un démon ou un truc du genre C'est une statue J'avais fait tomber mon stylo Je vais aller voir la statuette La statuette ? Oui Alors je garde la dernière fois J'en garde parce que si jamais il y a un autre bug de livre Alors Au pied de l'idole une plaque de marbre commémore la 37ème tribulation du dieu Lurgai Vous apercevez également un bouquet de fleurs placé dans un vase Qu'il vous faudra noter sur votre feuille d'aventure si vous voulez l'emporter Oh le bouquet de fleurs je prends pas Pourquoi je prendrais un bouquet de fleurs ? Ben je le sais pas La 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 je suis un aventurier en quête d'aventure je vais prendre des fleurs Ben écoute euh... Non ça se fait pas c'est une plaque de commémoration on prend pas les fleurs des morts Alors qu'allez-vous faire maintenant ? Poursuivre votre route vers les Mondangos Déposez quelques pièces d'or en offrande au dieu Lurgai Ou poussez plus à voir votre inspection du sanctuaire Je vais poser deux pièces d'or Deux pièces d'or ? Oui Alors... Je choisis ou... Il te dit non tu n'en poses qu'une seule en fait Tu poses une pièce d'or D'accord Bon Vous déposez une pièce d'or au pied de l'idole et improvisez une brève prière au dieu Lurgai C'est bon Il demande beaucoup de choses quand même Je lui ai demandé si je pouvais continuer à manger mais en écrissant Ok Dans laquelle vous comparez votre aventure à sa neuvième tribulation ? Pas de réponse Qu'allez-vous faire ? Attendre un petit peu ou repartir vers les collines ? Je... Je vais attendre un petit peu Elle est curieuse, j'aime bien Il vous vient l'idée que si quelqu'un a placé des fleurs au pied de l'idole C'est peut-être qu'il y a une communauté religieuse dans les environs Ouh Et peut-être aussi que vous pourrez y trouver Et les cendres d'un saint et les cheveux d'une nonne Lancez un dé Eh, je suis trop maligne Ah bah non, il faut faire un dé à mon avis une histoire de réussite Alors 4, de 4 à 6, rendez-vous en 244 Vous apercevez des traces de pas qui se dirigent vers l'autre versant de la vallée Vous les suivez et arrivez rapidement au sanctuaire, rendez-vous en 144 Allez ! Il y a vraiment à trouver ce qu'il fallait que tu trouves Ok Le sanctuaire est un petit édifice de construction très simple Trois colonnes soutiennent un dôme de marbre blanc Je vais le montrer au bout Un dôme de marbre blanc Qui ressemble au truc qu'on avait fait dans Minecraft une fois Merci Et vient auréoler l'urne Désirez-vous rester en ces lieux ? Si vous préférez quitter rapidement cet étrange sanctuaire pour reprendre votre route à travers les collines et montagnes Rendez-moi en 300 Non C'était quoi la deuxième Est-ce que tu veux rester dans ces lieux ? Oui, oui, non, je veux rester Tu restes ? Oui, bah oui, je veux trouver ce qu'on cherche Alors Vous voici dans un lieu sain Les dieux examinent votre âme et ils lisent vos actions passées Avez-vous quelques meurtres sur la conscience ? Malheureusement, oui Si votre âme est blanchée pure et que vous n'avez rien à vous reprocher Hormis peut-être la mort d'un détresseur de grand chemin qui vous avait attaqué la fort des gitans Même les dieux ne sauraient vous blâmer pour vous être défendus Mais t'as tué le passeur de pont J'ai tué le passeur de pont qui a essayé de me buter Là ils disent c'est que le détresseur Parce que le détresseur t'as attaqué ouvertement Bah le passeur de pont aussi Je pense que le passeur de pont était accrédité vraiment C'était un vrai employé des passages Mais ça n'existe pas un employé des passages Les passeurs de pont c'est pas un emploi Les passeurs de pont c'est des détrousseurs ou c'est des démons ? Là je pense qu'il parle des détrousseurs de la foire de Linton D'accord et donc ça fait quoi si euh... Alors le passeur de pont donc ça veut dire que tu es un meurtre sur la conscience C'est pas juste Si vous jugez que vos actions passées ont toujours été justifiées Les dieux en revanche vous considèrent comme un assassin Et votre présence dans un de leurs sanctuaires leur semble une intolérable profanation Soudain surgit de nulle part un géant en armure blanche se dresse face à vous Une halbarde à la main C'est l'ange exterminateur envoyé par les dieux J'ai un cutter Pétrifié vers cette apparition vous n'avez même pas le temps d'envoler une goutte de potion Si toutefois vous en avez Qu'il vous faut déjà vous défendre Moi je pense que si on arrive à le tuer on a les cendres d'un sang alors bon Alors attends si vous décidez de fuir Si vous parvenez à vaincre l'ange exterminateur Donc soit tu peux essayer de fuir soit tu te bats avec lui Il a 15 points de vie Et il faut que je réussisse m'aider de combien à combien pour lui en foutre une ? Il est moins fort que le passeur Toi c'est de 7 à 12 que tu dois faire Oui c'est quand même balèze Mais là tu peux avoir les cendres d'un sang comme il vient de te dire J'ai pas le droit de boire une potion magique de guérison J'ai pas le droit d'utiliser la poudre de speedypinpin La guérison c'est après un combat et speedypinpin là il te l'empêche Parce que t'es pétrifié par son apparition tellement il est progresse dans sa armure Je peux pas lui lancer des bijoux dont je m'en fous Allez un boss impossible à poppy on est bien dans Darkest Dungeon comme dit Machiroth Non ça c'est Pokémon je te calme Euh poppy en mode Bayonetta yeah Vas-y je m'en fous je vais être niqué avec mon cutter ok c'est un ouvre carton je vais être niqué Faut que je lance 2D d'ici ça 2D ouais On lance en 3 pour le mode easy quoi Tu triches Allez go 7 Tu lui enlèves 3 points de vie il en reste 12 Tu lui en pincez l'endail La musique est hyper épique et tout là 8 Oh putain je le claque Il lui reste 9 points de vie tu lui mets une claque Je viens de lui couper une aile Oh je lui enlève un doigt Je lui pince un tétan Donc attends là je 6 points de vie il lui reste Tu lui as mis 3 coups Oui 15 12 9 6 Il t'enlève 3 points de vie Ah il m'a queuté l'épaule Il m'a fait trop mal cet enfoiré je vais lui niquer ses mains Tu t'enlèves 3 points de vie Oui c'est vrai Euh 18 Ça pue Non ça pue pas je vais le défoncer Il t'enlève 3 points de vie Il te crache au visage 15 J'ai dit que j'allais le défoncer donc je vais le défoncer En fait tu paradais trop du coup j'en ai profité Yes 3 points de vie il lui reste Je lui mets un lion dans les dents je lui dis tiens tu crois que c'est parce que tu m'as que t'es l'épaule Tu vas me niquer regarde moi je te mets un coup de cutter dans le nez On ralentit à la Frank Miller Ok on va lui niquer ses morts on va lui niquer ses morts ou pas On lui nique ses morts Yes Ah je l'ai tué Qu'est ce qu'il y a Si vous parvenez à vaincre l'ange exterminateur Celui-ci se transforme en un ruisseau d'eau claire qui coule au loin Disparissant peu à peu de votre vue Quant à vous 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 rendez en 243 Alors si tu veux tu peux prendre ta potion de guérison Il y a deux juilleticus qui dit un clodo puis un passeur puis un archange That is what I like to do quickly Qu'est ce qu'il se passe Et je m'en fous je l'ai niqué Donc je prends ma petite popo Je vais même en prendre deux pour le coup Euh... Ouais vas-y vas-y Pourquoi je n'aurai pas Non il précise pas que tu peux en prendre qu'une seule Donc ouais tu peux y aller Euh... 15 et 8 23 Ok Donc on va un petit peu mieux déjà Quant à vous dans le moins de 50 Vous pénétrez dans le halo argenté et vous vous emparer de l'urne Vous ne sauriez dire pourquoi cependant vous avez la certitude inébranlable que les cendres qu'elle contient soient les reliques d'un sein L'urne dans votre sac à dos ou vous repartez vers les collines L'urne dans mon sac à dos ou vous T'as les cendres pour de ça L'urne dans mon sac à dos ou vous Sac à dos ou vous L'urne de sang L'urne de sang L'urne l'urne de sang L'urne 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 Un mec de sang Je suis en train de t'imaginer un tour d'arrière en train de chanter ça avec le mec mort Et puis le sang Mais tu sais en mode Adventure Time et tout L'urne de sang Je lui ai niqué sa mère Elle a tué trois personnes quoi Je lui ai niqué sa mère Je lui ai enfoncé mon cutter dans les fesses Ouais Bref Il nous manque quoi du coup ? Hein ? Il nous manque quoi du coup ? Euh... Ben les... Comment ça s'appelle les cheveux de nonnes ? On pouvait pas prendre... Attends on vient de niquer un... Un ange... C'est pas une nonne ? Un ange pute On pouvait pas lui prendre ses cheveux Genre l'ange c'est pas plus important que la nonne quoi S'il te plait C'est pas ça qu'il faut Alors voilà maintenant plusieurs heures que vous marchez A l'horizon les mondangos s'embrasent déjà des feux du soleil couchant Vous êtes en train de vous demander si vous pouvez atteindre les collines avant la nuit noire quand une rumeur vous tire de vos pensées Vous avancez prudemment de quelques pas à une dizaine de... Un angeur est pris dans une embuscade et tente vainement de se défendre Les brigands ont déjà oxy deux gardes qui gisent ensanglantés dans la poussière Et le troisième les repousse vaillamment malgré ses nombreuses blessures Vous comprenez qu'il veut à tout prix, même au prix de sa vie, les empêcher d'approcher du coche Un vieillard recroquevillé derrière une roue regarde le combat en tremblant Qu'allez-vous faire ? Vous précipitez à la rescousse du garde ? Bandez votre arc pour essayer de cribler les brigands de flèches ? Ou ne pas vous mêler de cette affaire fort du principe qu'à chacun ses problèmes ? A chaque fois que je tue quelqu'un on dit que je suis pas quelqu'un de bien alors... Ah mais là tu te défendrais des gens c'est pas pareil, c'est justifié Est-ce que... il y a une nonne dans le tas ? Euh non vas-y je vais les aider parce que j'ai le coeur pur Et tu n'as pas d'arc il me semble En tout cas c'est pas précisé dans l'équipement au début Donc tu peux pas faire une attaque aérienne dans la mission D'accord, donc c'est quoi l'autre ? Attends, je regarde vite fait si t'as un arc ou pas On peut pas aider les bandits de mon Hugo Pongo J'avoue que ça serait dans le perso ouais Non tu n'as pas d'arc, donc tu attaques, tu te précipites pour aider le garde C'est bon ? On me précipite pour aider le garde et euh... Je tends mon petit cutter comme ça en leur balançant de la poudre de... De l'urne dans la gueule Ah tiens les cendres d'un cadavre ! Oui mais c'est bon s'il me reste un peu Alors ? Je les essraie comme ça, ben je te jette des morts dessus ben Si vous possédez une ou plusieurs pots sur magique, c'est le moment d'en avaler une bonne razade Une fois le combat en tamil, il sera trop tard pour regretter Choisissez à laquelle ou auquel vous voulez recouvrir et rendez-vous en 291 Ils sont plusieurs les méchants ? Euh oui il me semble Ça ça fait un peu chier par contre Non mais tu n'es pas seul Je vais utiliser la poudre de Speedy Pimpin Donc tu as plus un attaque J'ai un point de plus sur mes jets de dés quoi Voilà J'ai un point de plus donc Attention c'est parti pour le combat épique de Poppy contre les vampires Poppy contre les vampires Ah ils sont 4, ok 4 des brigands, vous voyez approcher Plante là le garde qu'ils étaient en train de tailler en pièces pour se ruer vers vous Vous les attendez de pied ferme, l'épée à la main est prise à bondir C'est lascar, on l'air féroce et âtre comme on va Putain c'est chaud quoi En fait ils sont 4 Donc toi pour les toucher il faut faire de 9 à 12 Ah ouais on m'avait pas dit ça au début Si j'arrive en tuer un ça baisse Si t'arrive en tuer un tu passes à autre chose Enfin c'est un autre chapitre Si tu veux fuir tu risques de prendre 12 points d'endurance Alors en gros tes ennemis c'est Magie dents de chien qui a 9 points d'endurance Pas cool les gris qui a 9 points d'endurance Cunir le barbare qui a 12 points d'endurance Et Bozo coupe-gorge qui a 9 points d'endurance Mais comment je sais lequel je tape ? Bah c'est toi que tu choisis Et si j'en tue un je passe à un autre chapitre ? Oui Bah donc je vais prendre un des trois qui a 9 PV Sur qui tu veux te concentrer ? Par contre là entre deux coups ils peuvent te fumer quoi Vous êtes blessé à 4 ? Ah d'accord Ah c'est chaud ! Genre si je fais 2 ils me foutent 12 points dans la gueule Si je fais entre 3 et 4 ils me mettent 9 points dans la gueule Si je fais 5 ou 6 ils me mettent 6 points dans la gueule Si je fais 7 ou 8 ils me mettent 3 points dans la gueule Et si je fais 9 à 12 Mais là je vais mourir c'est sûr On se concentre sur Bozo coupe-gorge parce que j'aime pas les clowns Allez c'est parti ! J'imagine bien 3 brigands et un clown Allez vas-y ! Et t'as plus 1 en attaque hein ! Allez pas pire n'y crois ! 6,7,8,9,10 PAM ! Bozo il reste 10 points Ok 4,5,6,7 Tu perds 3 points d'endurance Ouais bah je préfère ça qu'on perde 9 Oui mais c'est bien Oui je sais Julien Je sais que tu veux pas que... voilà c'est bon Je vais pas tricher C'est prêt ? Bim ! 10 ! Il me reste 3 points à Bozo Il me reste 3 points de vie C'est le pouvoir du cutter ça ! C'est le pouvoir de l'ouvre carton ! Oh je vais prendre une grosse claque dans la gueule ! 3,4,4 Tu perds 9 points Aaaah ! Il y a fait mal ! J'ai bien fait de prendre des potions avant Oui Ok Allez tu peux le faire il me reste 3 points à Bozo Allez 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 Un petit 10, un petit 10, un petit 10 Un petit 10, un petit 10, un petit 10 Même 8 ça suffit Tu perds 9 points Je suis à 2 pv Je vais mourir les gars C'est tout pour le tout là C'est tout pour le tout Ohlala si je meurs maintenant Si je meurs maintenant on arrête la partie là et on reprendra un autre jour Oh 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 non ! C'était tellement bien parti mais Bozo le clown m'a étouffé avec son pied quoi Avec sa chaussure de 10 km de long Oh non ! Oh je me suis fait dé-fon-cer le cul Sinon en utilisant le crédit on recommence le combat avec tes pv au max Non je suis morte Du 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 début ben soit on va en fait oui mais je ne sais pas comment tu fais d'habitude quand tu vas voir après tu pourras faire des choix différents c'est ça mais on le refera pas tout de suite tout de suite celui là on refera un autre et puis un jour on refera celui là et on essaiera d'aller au bout que tu mettes le titre du bouquin pour qu'on sache les châteaux des âmes d'année bon on est on n'est pas arrivé c'était pas mal on n'est même pas arrivé au chapeau oui bah écoute moi je trouve qu'on s'est pas mal débrouillé et on a été plutôt intrépide moi je pense à pays en fait jasper qui nous a envoyé qui s'est dit lui c'est mon héros il va y arriver il saura jamais qu'en fait on n'est même pas mais tu dis ça parce que tu es fâché et qu'on n'a pas reçu tous les tous les idées on y était presque à temps que je veux on y était presque c'est pas facile de tout réussir du premier coup ce qui t'apporte préjudice et de tuer le passeur l'ange exterminateur après si tu n'avais pas tué le passeur l'ange il fait mal quand même ouais mais le passeur mais moi je suis désolé je reste je reste là dessus qu'un ange un passeur c'est une salope je suis désolé c'est pas qu'il ne considère pas comme un détresseur réveil précisé bien que les dieux t'excuser si tu avais tué le détrousseur moi je suis pas d'accord un passeur c'est un détrousseur merci de douce qui a fait un don de 5 euros de la part de la taverne à ses marins mais merci mon petit marin oui tu viens de comprendre c'est bien mais moi je laisse le chat décider mais le détrousseur c'était justifié le passeur c'est avec elle c'est mon avis et est ce que je peux est ce que je peux t'expliquer pourquoi j'ai voulu niquer le passeur déjà de 1 dans ma tête le passeur c'est une mauvaise chose comme vous le savez en général les passeurs c'était des c'était des détrousseurs ou des démons ou des trolls encore pire que les démons quoi c'est des grosses salopes mais en plus de ça toi tu as fait un perso qui est une pute tu l'as dit toi même à la base de perso que tu voulais faire c'était une putasse un fuyard putasse qui prête son argent et compagnie moi je n'allais pas filer du fric à un passeur alors que je pouvais lui dire va te faire foutre non vous n'êtes pas d'accord à lille ou du bled t'es pas d'accord il s'appelle à lille ou du bled moi je me rappelle il ya des passages du livre que je me rappelle de quand j'étais gamin et je vais pas t'espoilé sur ce qui se passe et tu le perds en fait d'accord ben m'espoilé pas mais toi tu triches sur elle parce que tu connais l'histoire donc je me souviens pas de tout je t'avoue tu choisis tes réponses quand même je me souviens pas de tout mais la prochaine fois on peut faire un perso différent donc la pupute fuyarde n'est pas une bonne tactique la pupute fuyarde non je pense qu'il balle pour le coup comme en fait je pense que sur cette aventure c'est une aventure un petit peu du bien contre le mal et je pense que il vaut il vaut mieux être un peu pieux et genre le bien contre le mal je te rappelle que tu t'intéresses à cette quête dans le livre uniquement parce que tu sais qu'il y aura de l'or à la fin oui mais je veux dire dans le sens où c'est une quête de de pieuxerie entre guillemets où il faut où il faut avoir entre guillemets la foie récupérer les cheveux d'une non récupérer les centres d'un saint tu vas te battre contre les démons et compagnie s'appelle quand même le château des âmes damnées et tu vas un peu te battre contre le contraint des démons du diable un archi démon c'est encore pire c'est comme un archange quoi donc je pense que tu peux pas tu peux pas trop le jouer en mode pupute en fait mais cette aventure là on peut pas trop la jouer en mode pupute moi y'a un truc qui me choque avec l'histoire quand même c'est que jasper veut que tu ailles sauver son père ouais qu'a passé un pacte avec l'archi démon de lui-même c'est à dire que l'archi démon lui dit écoute si tu me donnes ton âme quand tu meurs moi je te donne richesse et tout ça pour ta famille le démon au noir ça part du marché et qu'est ce qu'il fait il vient chercher là mais pourtant le père de jasper fait énormément mais moi quand même tu vois ce que je veux dire ouais techniquement le démon a respecté son oui la technique il ya technique il a respecté son que ça veut rien dire qu'il a respecté son contrat mais voilà aimé toi dans la de base t'es pas non plus une pute parce que tu cherches du travail ce que tu disais tout à l'heure en même temps tu commences l'aventure en cherchant du en cherchant de l'or et tout mais c'est normal bienvenue à toi le joe 424 c'est normal en tant que qu'aventurier de chercher du travail c'est un mercenaire quoi était c'est pas un truc de pute de chercher du taf moi je veux dire il n'est pas à la base le personnage n'est pas super pieux peut-être qu'il le devient après par la suite il n'est pas pieux parce que tu as choisi qu'il n'était pas pieux c'est vrai c'est vrai mais être pieux veut aussi veut dire aussi affronter ses quatre bandits balèzes exactement et regarde il a affronté les bandits ils m'ont latté le cul je suis curieux de voir ce qui se passe si tu bats un bandit quoi ce que c'est je me suis fait l'attention quoi voilà bon et ben écoute c'était bien moi j'ai trouvé c'est super chouette on a fait ça sur une bonne heure et demie c'est plutôt pas mal je trouve pour désolé pour ceux qui regardent sur youtube je vais peut-être couper l'enregistrement maintenant je vais peut-être pas vous raconter la life des lives qui se passe demain alors que la vidéo sera sortie bien après demain dans tous les cas n'oubliez pas que nous sommes en live enfin nous sommes jeu et pas lui mais quand je dis nous c'est vous et moi on est en live le lundi de 15h à 18h tous les lundis et que je vais essayer de faire de plus en plus de live tous les jours de la semaine du coup bah si ça vous a plu n'hésitez pas à nous le dire n'hésitez pas à nous suivre sur twitter également vous avez comme d'habitude à la fin là vous le voyez c'est par là bas vous avez lu petit kpmh underscore pour vous abonner sur twitter et si ça vous a plu n'hésitez pas à nous le dire parce qu'on en a d'autres et qu'on peut en faire pas mal on peut même comme je pense qu'on va mourir assez régulièrement je pense qu'on fera des playlists spécialisées sur certains des bouquins comme ça si on refait des éditions du même livre on relira pas l'intro etc il suffira il suffira de prendre l'histoire là où on l'a laissé avec un nouvel aventurier voilà ciao youtube et nous on va se terminer là tranquillement avec le live avec un petit peu de discussion sur ce que vous voulez etc etc salut youtube